des droits de l'homme dans la ville, une exigence pour ces mêmes villes de les garantir. La charte a été signée en 2000 et comme Joseph l'a rappelé, nous avons acté l'an dernier à Florence, il y a juste un an d'ailleurs, puisque c'était au mois de décembre, je crois même que c'était la même date, le 11 décembre, on se souvient parce que c'est mon anniversaire alors. Le 11 décembre a été actée cette charte mondiale des droits humains dans la ville. D'où l'importance de cette première conférence mondiale suite à cette validation par la CGLU. Il est bien évident que les droits humains d'un continent à l'autre, d'une métropole à l'autre, d'une ville à l'autre, n'ont pas forcément la même importance. Et en tout cas, il y a des droits humains qui, pour nous ici, en France, sont réglés. Je pense aux droits à l'eau, aux droits à l'assainissement, qui ne sont pas forcément réglés dans d'autres pays du monde. Par contre, partout, la question du droit au travail, du droit au logement, du droit à la formation, du droit à l'éducation, du droit à la culture, du droit à l'accès aux soins, se pose et se pose de plus en plus avec acuité dans une situation de crise. Et il ne s'agit pas simplement de faire porter la responsabilité aux économistes. Il y a une responsabilité partagée sur cette crise que l'on traverse aujourd'hui. Mais néanmoins, cela donne aux villes, aux métropoles, la responsabilité d'essayer de créer les conditions pour que personne ne puisse avoir accès à ces droits fondamentaux. Vous le savez, nous travaillons ici, dans la métropole capitale, Paris-Île-de-France, sur la recherche de la bonne gouvernance. Et je crois que c'est une question qui est posée aujourd'hui à l'échelle du monde entier. Une bonne gouvernance parce que nous sommes dans une des régions, si ce n'est la région la plus riche d'Europe, et qui secrète les inégalités sociales et territoriales très fortes, qui ne font que s'aggraver et qui ne font même que s'accélérer au fil du temps. La recherche que l'on fait de cette bonne gouvernance repose sur l'idée que notre responsabilité aujourd'hui est de construire des métropoles, des villes qui soient inclusives. Des villes où la solidarité, le vivre ensemble, doivent être les maîtres mots. Or, force est de constater que partout dans le monde, aujourd'hui, la plupart de ces villes, la plupart de ces métropoles se construisent sur exactement le contraire. Sur l'exclusion, sur la ségrégation, sur la construction de murs, qu'ils soient d'ailleurs réels ou virtuels. Et ce n'est pas comme cela que l'on arrivera à une société apaisée et à un monde meilleur, comme nous le souhaitons. C'est donc tout l'enjeu du travail que l'on va mener pendant cette journée et demie. Et puis, bien sûr, dans la suite que nous donnerons à cette conférence. Mais d'ores et déjà, entre 1996, la reconnaissance de l'importance, de la prépondérance des villes dans la cohésion sociale, l'appel de Barcelone de 1998, la signature de cette charte en 2000, avec un grand nombre de villes qui étaient partenaires, quel bilan on peut tirer aujourd'hui de ces droits, justement, humains dans la ville ? Quelles sont les pistes de travail que nous devons continuer à mener pour faire en sorte qu'on passe d'un droit virtuel ou d'un droit formel à un droit réel ? Je vais commencer par donner la parole à Dimitri Ossopoulos. Ah, le troisième. Alors, excusez-moi. Alors, si vous êtes le troisième, quel est le premier ? Si c'était mis d'accord, Maria Lorena. Alors, on va commencer par la seule dame. Donc, Maria Lorena Zarate, qui est président de la Cohésion Internationale pour l'Habitat, HIC. Bien sûr. Merci, bonjour. Je suis désolée, mais je vais parler en espagnol. Bonne soirée à toutes et tous. Merci pour la invitation à les organisateurs de ce event pour être ici avec vous aujourd'hui. A nom de la Coalition Internationale pour l'Habitat, une chaîne globale que aglutine a quelque chose de 350 organisations en environ de 120 pays du monde. C'est un grand honneur et c'est une opportunité de luxe d'être ici aujourd'hui pour continuer ce dialogue qui ne commence aujourd'hui, qui a commencé depuis longtemps et que nous confions en que va continuer. C'est un dialogue qui est absolument imprescindible entre les autorités locales, la société civil organizada, les mouvements sociales, les académiques. Sin duda, les problèmes que enfrentan nos ciudades ne vont se résoudre seulement d'une vision, ne vont se résoudre seulement d'un acteur. Et pour cela, la importance de espacions comme ceci. Entends que la invitation pour être ici aujourd'hui pretende que nous apportons quelques visions de ce que nous avons venu travailler depuis la société civil organizée, depuis les réseaux internationales. La Coalition pour l'Habitat n'est pas la seule. Mais aussi des visions du sud, du sud du monde, et en particulier des de l'Amérique latine. Et pour cela, je voudrais partager avec vous des images que, sans doute, vous connaissez. Et maintenant, j'ai de comprendre comment ça fonctionne. C'est une image habituelle, je dirais, en beaucoup de lieux du sud du monde. C'est une image très habituelle en l'Amérique latine. En ce cas, c'est une image de Brésil, mais c'est facile de trouver quelque chose de l'Amérique latine. En México, en Caracas, en La Paz, etcétera, etcétera. En particular, en ciudades où ils ont des territoires montagnes. Il fenômeno urbano, comme le savez, non est nouveau. Il fenômeno urbano, comme le savez, non est nouveau. Il fenômeno, peut-être, un fenômeno masivo, et visiblement masivo, en l'Amérique latine. Il fenômeno urbano, comme le savez, dans les années 70, mais aujourd'hui, nous savons, que ce fenômeno est encore plus aceleré, et encore plus précieux et salvage, je dirais, en beaucoup de sens, en Asie et en Afrique. Ce sont les régions du monde qui se sont urbanisant plus rapidement. Et, en quelque sorte, c'est la image de la non-ciudad. Mais c'est la image que représente, selon diversos études, au moins un 30% et à plus de un 75% de la réalité des habitants du sud du monde. Ce qui veut dire, c'est que nos villes ont été construites par la gent, de manière espontaine, de manière, en général, individual ou familiar. Non seulement sans support, mais souvent en contra de tout. Et en contra, et en contra, de traves burocráticas, de prejuicions et de discriminations. Des efforts que, non seulement ne se supportent, mais que se criminalisent. Se criminalisent desde les concepciones académiques,